C'était en apparence, dans l'église c'était un chrétien, dans l'église c'était un homme de Dieu. Un jour, un dimanche matin, il appréciait l'appareil de Dieu. J'étais moi, il y avait l'ancien Antoine, le frère Coco. Antoine il le connait, c'est les anciens. Et ce jour là, il y a le pasteur un dimanche matin qu'il appréciait les frères et sœurs. Quel message qu'il avait porté. Je le regardais moi-même, je le regardais et j'ai dit, ah, quel homme de Dieu, quel méchage Seigneur. D'où il vient de ses pensées, comment il fait ? Comment il fait ce pasteur ? Je me suis régalé, à la fin de la réunion, les gens vont aller voir ce pasteur, pasteur. Tu m'as fait du bien, pasteur Raze, je suis content, tu as parlé d'un bon cœur. Et là il y a sa femme, il y a sa femme qui appelle Antoine, l'ancien d'Antoine, je peux vous parler. Il dit, oui ma sœur, vous êtes à la fin de la réunion, pasteur, votre mari, oui, je sais, je peux vous parler. On s'éloigne un petit peu, on s'éloigne. Et là ils se sont réunis, ils ont mouru, je dirige à moi. Ah oui, les gîtes à nous, on est spécial pour ça, on est intelligent pour ça. Je faisais semblant de ne pas les regarder, mais je me suis approché comme ça pour écouter. Il dit, mon mari dit oui, votre mari dit oui, ici il a prêché, c'est l'homme de Dieu, il dit oui, mais elle a besoin, il dit, c'est le démon. Oui, il m'a dit comme ça, c'est le démon. Il dit des paroles qu'il ne faut pas. Il fait voir ce qu'il n'est pas. Il me tape, il me dit des paroles, il tape mes enfants. C'est pas tout ce qu'il fait, c'est pas l'homme de Dieu, c'est une apparence qu'il a. Et moi j'étais là, et là je suis resté confondu, je dis, Seigneur, Seigneur comment ? Mais j'ai fait l'homme de Dieu, là, qui me prêche bien. Alors, l'aspoir, il me regarde, il me met la main là, il me dit, ne fais pas attention, il dit fils, parce qu'il a vu qu'il s'était spontané, il ne fait pas ça, il dit, ne regarde plus la parole. J'ai dit, ne regarde pas l'apparence. C'est pour ça que Jésus, regardez les cœurs ! Jésus, ne regardez pas l'apparence ! Savez-vous pourquoi ? Parce qu'à la Bible, il dit que les faux prophètes, Dieu les reconnaît de loin. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alors, écoutez bien, écoutez bien, cet homme, cet homme ne s'accorde pas du plein de ceux-là. Bien sûr, on ne l'a plus invité, c'est fini. Mais, pour vous dire, frères et sœurs, il faut faire attention, il faut faire attention. Parce que, je vais vous dire pourquoi, il faut faire attention. Vous croyez que Dieu ne vaut pas. Vous croyez que Dieu ne sait pas. Écoutez, écoutez, la femme de Jérôme, je le dis de ma manière, je le dis de ma manière. C'est sûr qu'avec son mari, il est discuté, il faut aller voir le vieux, le vieux prophète. Mais il ne t'inquiète pas, il est avec les vieux. Ne fais pas attention. Tu sais quoi ? Mets-toi sur ton robe. Mets-toi quelque chose sur la tête. Et quand tu marches, marche un peu comme ça. Comme ça, il ne reconnaîtra pas. Voilà, mais crie-toi un peu. Et quand tu parles, ne fais pas la même voix. Fais-le moi un peu croissante, ça je ne peux pas voir. Voilà, il était là. Regardez, elle était bien masquée. Il a traversé. Personne ne l'avait reconnu. L'ordre de Dieu était dans sa maison. Il était aveugle. La femme n'était pas rentrée chez lui. Seulement, il avait tapé. Il y a un autre femme de Jérôme, qui a été mal à quelque chose, j'ai entendu. Oui, très bien sûr. Dieu voit nous. Et Dieu c'est nous. Tu peux te cacher du pasteur. Tu peux te cacher de ton compagnon, de ta compagne, de ta maison. Mais tu te caches pas de Dieu. Alléluia. 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 Ça c'est le deuxième parti. Et on y me... Alléluia.